Le cinquième exemple, c'est le bénéfice des prétendus fonds européens. J'étais il y a quelques jours en Martinique et en Guadeloupe. La joie d'ailleurs. Partout, il n'y a plus de drapeau français, il n'y a plus que des drapeaux européens. Sur le moindre adribus en Guadeloupe, c'est l'Europe, 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 l'Europe. Vous allez voir n'importe quel distillerie de rhum en Martinique. Le moindre convoyeur, c'est le drapeau européen. C'est de la sorte que les gens sont absolument convaincus que la France ne verse plus un copec et que l'Europe verse tout. Alors nous, ce que nous nous expliquons, et là aussi nous sommes les seuls à l'expliquer, c'est que l'Union européenne fonctionne comme vous le savez, je l'espère, sinon je vous l'apprends, comme une pompe aspirante et refoulante. En fait, tous les États, comme disait Charles de Gaulle, l'Europe, ça n'est jamais que l'argent et les fonctionnaires que les États ont mis dedans. Chaque État donne à l'Union européenne de l'argent qui provient de la TVA ou des ressources de droite d'homme dans l'entrée sur le territoire. Et puis la Commission européenne reverse à chaque État de l'argent. Voilà. Mais vous avez bien compris que si la Commission européenne reversait à chaque État ce que chaque État a versé, elle ne servira à rien. Et puis d'abord, ça ne serait pas possible parce que la Commission européenne ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Il y a quand même plusieurs... Il y a au moins 6 000 fonctionnaires qui vivent comme des Nabat d'ailleurs, mais 68 gratte-ciels à Bruxelles. Vous savez qu'ils liquident leur pension de retraite au bout de 15 ans sans avoir cotisé, qu'ils ne sont d'ailleurs mis en concurrence avec personne, qu'ils ne vivent que de fonds publics et qu'ils passent leur temps à exiger que les États démolissent leurs fonctions publiques et mettent en concurrence leurs propres fonctionnaires. On croit rêver. Faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. En gros, le fonctionnement de l'UE, c'est qu'il y a des États qui sont des États contributeurs nets, qui donnent beaucoup plus d'argent chaque année qu'ils n'en reçoivent, et d'autres qui reçoivent beaucoup plus d'argent qu'ils n'en donnent. Et puis entre-temps, il y a une petite dérivation qui tombe dans l'escarcelle de la Commission européenne. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que parmi les États les plus contributeurs, c'est l'Allemagne, la France, les Pays-Bas, l'Italie, le Royaume-Uni, et la Suède. Et à l'autre bout, vous avez pour l'essentiel les pays de l'Est, qui reçoivent de plus en plus d'argent. Sans compter que dans les dérivations qui servent à financer non seulement la Commission européenne, mais le Parlement, la Cour de justice, il y a aussi les actions qui consistent à faire des actions extérieures. Par exemple, donner de l'argent à la Turquie, dans les fonds de mise à niveau. La Turquie a reçu 6 milliards d'euros au cours des 10 dernières années pour entrer dans l'Union européenne. Comme la France paye en gros un sixième du budget, ça veut dire que les Français, sans qu'ils le sachent, ont été siphonnés de 1 milliard d'euros pour la Turquie. D'ailleurs, le peuple turc ne sait pas non plus que c'est les Français. Le peuple turc attribue ça à l'Union européenne. Non seulement les Turcs ne nous en sont pas grés, mais j'ai enfoncé une porte ouverte, j'espère, de vous signaler que la Turquie est actuellement l'un des principaux fournisseurs en argent et en armes de Daesh. Vous savez. Alors, le circuit des fonds européens, en 2015, les Français ont versé 23 milliards d'euros, en gros, à la Commission européenne. Et la Commission européenne nous a rétrocédé 14 milliards d'euros sous forme de FEOGA, de FEDER, de politique agricole commune, de fonds sociaux européens, et j'en passe, c'est des meilleurs, à 14 milliards d'euros à la France, avec cette transmutation. C'est-à-dire que le drapeau bleu-blanc-rouge était devenu le drapeau bleu aux étoiles d'or. De telle sorte que vous avez des quantités de gens, je pense notamment aux agriculteurs que je vois qui n'en peuvent plus des directives venant de Bruxelles, qui n'en peuvent plus de la situation dans laquelle ils sont, et qui disent « Ah oui, on ne peut pas sortir de l'Union européenne, mais heureusement qu'elle est là pour nous payer, pour nous donner des subventions ». C'est une arnaque complète. Comme si je prenais un madame dans son sac, là, sans qu'elle se rende compte. Regardez là-bas. Pendant qu'elle regarde là-bas, je lui pique dans son sac 100 euros, et puis je reviens la voir 3 mois après, en lui donnant 60 euros, et en lui disant « Ah merci, qui ? ». Et en plus, je prends le pouvoir chez elle. C'est-à-dire que je lui dis « Vous allez maintenant refaire votre salon comme je vous le demande ». Et avec les 40 euros restants, je m'en indice dans la poche pour mes menus frais. Et les 30 euros suivants, je vais en distribuer ici ou là, en disant « Regardez comme je suis quelqu'un de formidable ». C'est exactement ça, le fonctionnement de l'Union européenne, puisque comme vous l'avez vu, il y a 9 milliards d'euros qui ont été substitués au passage. La Commission européenne a prévu 9 milliards d'euros pour les donner à d'autres États membres ou à des États non membres. Je parlais de la Turquie ou la politique étrangère de procéder. L'Ukraine. Au début 2015, M. Jean-Claude Juncker a décidé de sa propre initiative d'augmenter de 1,5 milliard 800 millions d'euros par an la dotation de l'Europe au gouvernement ukrainien sorti de la pseudo-révolution du Maïdan. Ce gouvernement qui, comme vous le savez, a fait des alliances avec Pravi Sector, qui est un mouvement néo-nazi et qui est un gouvernement qui a été installé par les Américains. Il suffit d'écouter la conversation de Mme Victoria Nuland à son ambassadeur Geoffrey Payat, qui a été capté par les Russes et qui a été balancé sur le web mondial. Et bien donc qu'on a donné 1,8 milliard d'euros de plus en 2015 que prévu à l'Ukraine, c'est-à-dire 300 millions d'euros prélevés sur la France. Là, il y a des vrais choix politiques qui ne sont jamais explicités aux Français. Si vous vous baladez en France en ce moment-là, si vous prenez les routes nationales, vous verrez qu'il y a de plus en plus de nids de poules. Il manque 300 millions d'euros pour assurer l'entretien courant des routes nationales non concédé. 300 millions d'euros, c'est exactement ce que l'on a versé à l'Ukraine pour soutenir le gouvernement qui a fait alliance avec Svoboda et Vravi Zektar. C'est ça, les vrais choix. Les Français sont au courant ? Les Français ont donné leur accord à ça ? 300 millions d'euros, c'est également ce qu'on donne en gros chaque année à la Bulgarie. Le journal Trude, grand journal bulgare, a annoncé il y a quelques jours que dans les stations-services bulgares, en fait, c'est du pétrole de Daesh qui provient directement de la Turquie. Vous trouvez que c'est normal ? Vous trouvez que c'est une situation satisfaisante ? Vous n'avez pas l'impression qu'on marche sur la tête ? En gros, les fonds du Européen sont surfinancés par les Français. Le coût direct de la prétendue construction européenne est de l'ordre de 9 milliards d'euros par an. Cette somme doit être comparée par ailleurs à la baisse des dotations de l'État aux collectivités territoriales décidées en 2015. Vous avez vu que l'ensemble des maires sont vent debout contre cette affaire. Le gain pour le budget de l'État, c'est 3,7 milliards d'euros par an de diviser, de diminuer d'un tiers la dotation globale de fonctionnement aux communes.